Les accords de 1968 avec l'Algérie Les accords de 1968 établi un régime dérogatoire pour les ressortissants algériens en matière d'immigration vers la France. Il prévoit des conditions particulières pour l'obtention de titres de séjour et l'accès au marché du travail. Ce traité bilatéral visait initialement à réguler les flux migratoires dans le contexte post-indépendance. Invité de BFMTV, Marion Maréchal considère que cet accord est devenu obsolète et ne répond plus aux enjeux migratoires actuels. Selon Marion Maréchal, cet accord constitue une forme de préférence migratoire pour les ressortissants algériens et plus largement pour ceux du Maghreb. Elle souhaite voir ces accords dénoncés, affirmant qu'ils ne correspondent plus aux réalités de l'immigration en France. Une immigration légale qui alimente une immigration illégale maréchale critique, également les accords bilatéraux avec le Maroc et la Tunisie qui, selon elle, offrent également des avantages injustifiés en matière d'immigration. La politicienne exprime son souhait de voir la France se retirer de ces accords qui, à son sens, contribuent à une immigration légale qui se transforme en immigration illégale. En effet, l'eurodéputé affirme que les facilités accordées par l'Accorde, 1968 peuvent mener vers des situations où l'immigration initialement légale devient illégale, notamment lorsque les titres de séjour expirent. Elle souligne que si l'attention médiatique et politique est souvent portée sur les traversées clandestines en Méditerranée, le problème principal réside dans une immigration légale qui devient illégale par la suite, lorsque les migrants dépassent la durée, de validité de leur visa ou titre de séjour. Selon elle, l'immigration légale issue des pays du Maghreb alimente directement l'immigration illégale, car de nombreux migrants entrent en France avec des visas ou titre de séjour temporaire, puis restent au-delà de leur durée légale. Marion Maréchal plaide pour des restrictions sur les visas. Ce phénomène que Marion Maréchal considère comme une « immigration illégale déguisée », est un des principaux arguments qu'elle avance pour justifier la suppression des accords de 1968. En conséquence, elle plaide pour une politique migratoire plus restrictive, qui limiterait l'octroi de visas et réduirait les possibilités d'immigration légale depuis ces pays. Cependant, et contrairement à l'idée d'un traitement privilégié, les Algériens font face à deux « grandes difficultés » pour obtenir des visas français. Les statistiques montrent un taux élevé de refus de visas pour les détenteurs de la nationalité algérienne. Cette réalité nuance l'argument d'une immigration facilitée par les accords de 1968. Les Algériens sont les ressortissants dont les demandes de visas sont les plus rejetées par la France. – Sous-titrage Société Radio-Canada